Ils se sentent comme les parents pauvres de l'Europe. Alors que les vaccinations ont commencé dans l'Union Européenne, les pays des Balkans attendent toujours les doses de vaccins. A mer, les 20 millions d'habitants de la Bosnie, la Serbie, l'Albanie, le Kosovo, le Monténégro et la Macédoine du Nord n'ont pas de calendrier précis de vaccination. On parle du printemps. Ce qui est profondément décevant pour moi, explique ce médecin, c'est qu'en Bosnie-Herzégovine, nous nous attendons à ne commencer les vaccinations qu'au printemps. Je pense que c'est honteux, nous devons corriger cela dès que possible et je souhaite appeler toutes les autorités de ce pays à modifier et à corriger cette honte historique. La Serbie est la seule nation à avoir reçu des vaccins. 25 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech et 2 400 du russe Spoutnik. De nombreux pays des Balkans fondent leurs espoirs sur COVAX, une agence mondiale d'achat de vaccins créée par l'Organisation mondiale de la santé et des organisations caritatives internationales pour lutter contre les inégalités croissantes en matière de distribution de vaccins. L'Union européenne a versé 500 millions à COVAX et prévoit encore 70 millions d'aides pour les Balkans. Mais cela ne suffit pas à calmer la rancœur contre les 27 considérés comme des pays riches et favorisés qui se servent avant les autres. L'abandon ressenti par les Balkans pourrait précipiter la région un peu plus dans la sphère d'influence russe alors que les portes de l'Union leur sont encore fermées.